hier c'était la fête on a vu au burkina tout le monde a vu les images du président ibrahim trauré qui est ici ça dit non mais c'est incroyable ça dit moi quand je l'ai vu j'ai même dit non c'est pas vrai d'abord je suis allé sur les pages du burkina faso j'ai recherché et j'ai trouvé la vidéo quand j'ai vu ça moi même j'ai douté de cette photo j'ai dit peut-être c'est une ancienne photo de ibrahim mais qui était ibrahim avant pour que quelqu'un le filme ainsi et je suis tombé sur la vidéo il n'y a pas de démentir au burkina pour ça voici le président ibrahim effectivement c'est le même tenue qu'il portait c'était hier les burkinabés ont vraiment partager ça au maximum vous voyez voyez il ya cet homme qui dit ne filme pas regardez-le regardez incroyable mais vrai regardez-le regardez-le regardez ha 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 quelle simplicité lui c'est le président du burkina faso ibrahim trauré populaire lui quand il veut s'adresser à son peuple c'est pas à la mosquée au marché ou profiter des événements des autres non il appelle à un meeting géant et il remplit les stades de 45 à 50 mille places on l'a vu plusieurs fois asmi goïta a fait pareil mais le bandit lui il profite toujours la tabaski où tous les cancacades vont chez eux pour aller fêter c'est là lui ils sont et n'ayant il ya toujours les curieux je l'ai dit même lorsqu'on attrape un voleur la foule sont pour regarder les curieux viennent ça ne veut pas dire ils aiment le voleur ça veut pas dire que ce que le voleur fait ils aiment vous n'avez jamais vu lorsqu'on attrape un voleur vous voyez la foule sorti est ce que ça veut dire que les gens mais mamadie est un bandit donc les gens ont la curiosité de voir le bandit c'est ce que vous ne comprenez pas sinon les conditions de vie des cancades n'est aujourd'hui allez-y voir demandez d'ailleurs quand j'avais dit aux gens que mamadie était bloqué à son reconnu on me prenait pour un menteur ben savez le général il est en avance moi mes services mes informateurs ils sont les meilleurs c'est les meilleurs voilà vous avez vu lorsque le bandit est rentré à cancan la nuit attendez je vais agrandir un peu vous avez vu il est rentré à 20 c'est à dire zéro passé à cancan il était à son reconnu d'ailleurs il a boudé la réception des autorités parce que ça ne valait pas la peine la mobilisation était nul regardez tous ces véhicules je vous avais dit à des motards ils ont donné le prix d'essence vous voyez le nombre de véhicules qui a quitté qu'on a créé regardez 0 heures passées c'est là qu'ils sont rentrés à cancan pourtant pourtant ils étaient déjà à seront connus depuis 17 heures depuis 17 heures mais lorsqu'ils nous ont donné l'information qu'a qu'on soit mabouadé ça veut dire que les gens ne sont pas sortis c'est pourquoi le bandit est resté et il y avait des gens qui étaient en route en provenance de conakry ils ont attendu ces gens là et quand ceux ci sont arrivés ils ont presque bloqué bloqué les gens ceux qui venaient de conakry et faire un convoi pour rentrer dans la ville de cancan pour toujours impressionner l'opinion nationale et internationale que les gens sont avec mabouadé mais vous vous trompez vous vous trompez la vérité c'est quoi plus de 19200 personnes à la retraite même 1000 personnes ils n'ont pas pu prendre à la fonction publique on vient de mettre plus de 700 700 hommes de tenue à la retraite ça dit moi mais je dis retraite on les a bannis radier des effectifs des forces armées avec sa conoco et les guinéens doivent croiser les bras et regarder ces vagabonds faire ce qu'ils veulent de la république attendez je vais vous montrer comment les responsables les dirigeants quand ils voyagent voilà attendez je vais vous montrer c'est pas si j'ai l'image ici voilà si je l'ai voilà ok merci je l'ai ici vous avez vu l'image au Mali attendez je vais couper le son vous n'êtes pas que vous avez vu quand les autres se déplacent c'est ça voici les gyrophares devant le présent qui est dedans il n'y a pas de bruit c'est comme ça un chef d'état se déplace et voici la population qui acclame au Mali vous voyez vous même vous voyez qu'est-ce que les gens peuvent dire ici hein une fois encore regardez Jomal Five de l'autre côté vous voyez regardez les gyrophares il n'y a pas de bruit vous voyez les responsables mais Mamadi Dombouya allez-y voir comment il se déplace vous avez tous vu la ville de Cancan militarisée la population terrorisée la population terrorisée toi tu pars chez toi à Cancan c'est chez toi tu n'es pas en sécurité chez toi tu n'as pas la conscience tranquille chez toi chez toi chez toi à Cancan la démagogie on prend tout le gouvernement tous les ministres les directeurs les DAF pour aller remplir imaginez le prix des carburants les 4x4 là le carburant que consomment ces véhicules le coût le déplacement le logement mais on est assis on est en train d'augmenter les dépenses de l'état bêtement inutilement juste pour faire plaisir à un bandit quelqu'un qui n'est même pas le lieu du peuple je crois que vous avez honte on a vu des imbéciles nous dire ah non que l'image de Ibrahim Traoré le président Ibrahim Traoré du Burkina que non que ça c'est pas vrai c'est quand il était ça c'était avant tellement qu'ils ont honte les supporters du CNRD les supporters du CNRD lorsqu'ils ont vu ça ils disent non 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 c'est une ancienne photo tellement que vous n'avez même pas honte tapez Ibrahim Traoré je fais au même moment avec vous vous le mou n'a rien voici ma page facebook je tape devant vous Ibrahim Traoré attendez je sais pourquoi je vous ai dit enlevez moi dans vos affaires de groupe facebook je ne suis pas dedans voilà voilà d'ailleurs je vous montre quand Lul fait les meetings lorsque Ibrahim Traoré fait ses meetings voici le stade rempli les gens le stade est rempli les gens sont au dehors tellement que le peuple je ne dis pas tous les Burkinabés sont avec lui je ne parlerai pas à la place des Burkinabés mais c'est visible lui quand il veut s'adresser c'est pas devant une mosquée ou devant un marché lui il appelle les Burkinabés à se retrouver dans un stade voilà ça c'est le comportement d'un vrai leader et voici il y a plusieurs pages qui ont publié ça hier les malhonnêtes qui ont dit non 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 c'est rentré c'est sorti ebay voilà plusieurs personnes ont publié la vidéo du président regardez-le regardez comment il passe regardez la simplicité regardez le président je n'avais même pas vu cette vidéo regardez-le il n'y a pas fait de dire c'est le président on ne va pas dégager les autres mais regardez le président ibrahim regardez moi je n'avais même pas encore vu l'autre vidéo regardez il n'y a pas fait de salut le président il doit s'arrêter devant tout le monde non c'est un musulman ah non ibé ah là ibé tu as dérangé les bandits de conakry hein mais regardez simplicité oh simplicité pendant ce temps le bandit est allé terroriser la ville de canca pendant ce temps le bandit lui il allait bon voici il y a d'autres pages partout beaucoup ont publié donc les les nalumas du cnrd qui ont dit c'est une ancienne vidéo ancienne vidéo vous avez vu quelqu'un burkina pour dire c'est faux vous les nalumas du cnrd il fallait les voir mettre des commentaires regardez toujours simplicité toujours simplicité ceux qui ont dit voici pour 2023 l'image de 2023 il était habillé vous avez vu pour vous prouvez-vous les menteurs en 2023 voici comment il était habillé on avait vu les images voilà attends je vais agrandir ça c'était en 2023 quand il s'est rendu pour prier la fête de tabaski et voici pour 2024 vous allez dire quoi encore les menteurs parce que pour vous le bandit de conakry le bandit mamadit du mouya regardez maintenant on va vous montrer pour le bandit de conakry vous pensez que un bandit n'est plus le choix du peuple il y a une très grande différence très grande différence quand mamadit se déplace regardez regardez si c'est pas un film ça là regardez regardez tous ces belles rouges est-ce que toi tu as besoin de demander aux gens de sortir toi même tu es déjà avec la foule tu prends tout un camp derrière toi est-ce que toi tu as besoin que la foule vienne si c'est pas pour créer des problèmes à la population regardez toi tu vas saluer qui ici tu vas saluer qui tu es entouré par tes éléments ici là regardez ce n'est pas la vente ça regardez le bandit on voit qui ici sur l'image si c'est pas les belles rouges les forces spéciales à part les forces spéciales on voit qui ici des comédiens comme ça d'ailleurs où il est en train de prier attends je vais vous montrer voilà pour l'année passée là regardez l'année passée l'année passée quand mamadit prie l'année passée regardez derrière lui même l'imam est-ce que l'imam peut bien parler comme ça on va terroriser les gens à la prière mais tout le monde a vu Ibrahim Traoré venir prier ça dérangeait quelqu'un tout le monde est concentré on dirait qu'il n'y avait même pas le président du Burkina là-bas mais regardez pour lui quand on a peur quand on sait qu'on n'est pas honnête et regardez pour quelqu'un encore derrière lui derrière le premier rang les bandits du CNR descendent devant et derrière eux il n'y a personne c'est tout un camp qui est derrière eux pour la fête d'hier regardez il n'y a que les belles rouges regardez derrière eux personne plus de trois rangs de militaires derrière eux comme ça c'est la prière déjà si on met un rang de trois c'est-à-dire trois rangs des militaires de force spéciale vous pensez que ceux qui sont derrière ils vont se concentrer sur la prière ils vont se concentrer sur Dieu ou ils vont c'est-à-dire se focaliser sur les bandits qui sont arrêtés devant eux même les militaires qui se trouvent à Maca dans la grande mosquée vous ne les voyez même pas avec des fusils pour traumatiser déjà quand l'homme voit le fusil il est traumatisé quelles prières ils vont faire quelles prières ils vont faire arrêtés c'est-à-dire j'ai eu à parler avec toujours des proches du bandit je vous ai dit même les éléments des forces spéciales je vous ai toujours dit les enfants ne sont pas heureux eux-mêmes ils disent qu'il n'y a pas de prisonnier en Guinée que Mamadou Doumbouya vous savez le prisonnier quand il se déplace il est toujours cortégé le prisonnier partout où il va il est toujours gardé Mamadou est un prisonnier ceux qui sont en train de détruire aujourd'hui c'est les Amara c'est les Bala Samoura même Idi Amin lui actuellement c'est le nom pour dire qu'il est ministre même lui il est à l'écart il n'a aucune décision crâne rasé n'a pas de décision ceux qui détruisent aujourd'hui le pays mettez les cœurs partagés Amara Kamara ce vourien Amara Kamara Bala Samoura qui vient même d'acheter le dernier Range Rover 2024 noir dernier Range Rover les gens connaissent le prix de ces Range Rover pas moins de 120 000 pas moins de 120 000 dollars plus de 1 milliard et quelques de nos francs on ne paye pas les étudiants c'est un petit c'est un petit gendarme un vourien comme Bala Samoura qui roule dans le dernier d'abord il a G-Wagen qui fait plus de 300 000 dollars il a des collections de voitures aujourd'hui comme si lui il était chef d'entreprise avant le putsch ils sont tous devenus des milliardaires et ces vouriens là aujourd'hui c'est eux qui parlent de crime c'est Bala qui juge les dignes fils de ce pays ceux qui ont étudié qui n'ont pas triché qui ont cherché leur doctorat c'est des vouriens comme les Bala Samoura aujourd'hui qui sont en train de construire des châteaux un peu partout qui ont leur famille à l'étranger qui envoient des milliers de dollars des milliers de euros chaque fin du mois à leur famille envoient leurs femmes lors des mamayas dans ces pays européens et avec ça ils vont insulter les Guinéens c'est-à-dire ils vont tromper l'intelligence des Guinéens un groupe de vouriens qu'eux ils sont ils sont venus pour la réfondation pour bien faire ne nous prenez pas pour des imbéciles je vous ai dit les éléments des forces spéciales beaucoup aujourd'hui ils sont dans le regret ça je vous le dis j'ai dit aux Guinéens ceux qui perdent l'espoir ne perdez pas de l'espoir croyez en Allah subhanahu wa ta'ala le Saint-Courant les hadiths tout ça ce sont des rappels mais le rappel profite qu'aux croyants ces gens-là ils ne vont pas voir venir dans le Saint-Courant on nous dit celui qui est doux celui qui aide les autres qui ne fait pas de mal on nous dit c'est vrai que la prière compte beaucoup mais on dit que ces gens-là ce sont les hommes du paradis mais vous pensez que des gens qui ont tué le 5 septembre qui ont trahi leur bienfaiteur nous savions tous que ces vouriens les Amara les Bala les Idi Amine les Dumbuya n'ont pas le niveau du président Alpha Condé de docteur Kasori de docteur Diané de Damaro mais les hypocrites on est là à applaudir des vouriens qui n'ont ni de niveau aucun savoir-faire aucun programme on est assis sur le mensonge que la Guinée va aller de l'avant comment Dieu peut nous aider on a tué des Guinéens devant nous tous ici le 5 septembre Mamadi n'est pas mieux que ces soldats qui sont morts ceux-ci-là ont un parcours c'est-à-dire leur parcours dépasse le parcours du légionnaire du bandit l'armée guinéenne est restée assise le coup d'état on dit l'armée c'est la hiérarchie ça dit un bandit un légionnaire qui vient d'intégrer l'armée guinéenne ont fait le coup d'état ça dit les complices les salibas se sont associés ont laissé faire le bandit mais à quoi vous vous attendiez à quoi vous vous attendiez l'idée de coup d'état ne venait pas de vous vous avez adhéré à l'idée ça dit ils sont venus vous convaincre mais vous vous attendiez à quoi s'ils ont trahi le patron votre patron vous pensiez que ces gens là ils allaient être fidèles à vous mais il fallait s'attendre à tout ça il fallait vous attendre à tout ce qui arrive aujourd'hui comment Mamadi peut venir vous tromper vous tous restez assis je vous ai dit Mamadi il n'est qu'au début vous savez pourquoi Ibram Traoré j'ai montré Ibram Traoré est libre dans sa tête il peut partir à tout moment c'est le peuple qui est sorti Ibram n'a pas tiré sur quelqu'un le départ de Damiba c'est la c'est la pression populaire qui a fait partie Damiba et non les armes ok et lorsque le jour que le peuple Burkina Bé encore dans sa majorité sortira pour demander le départ de Ibram Ibram il ne va même pas forcer il fera comme Damiba il partira il dira ah si le peuple qui a accepté que je vienne ne veut plus de moi il va partir c'est pareil pour Asmio mais le le cas de Mamadi c'est pourquoi je vous rappelle chaque fois ne comparez pas les bandits de Conakry au Poutis du Burkina du Mali du Niger parce que Mamadi a tué le 5 septembre plusieurs soldats où sont les corps Mamadi est conscient le procès du 28 septembre aujourd'hui qui se passe les dadis anciens présidents de la transition plusieurs officiers de l'armée guinéenne sont devant les barreaux vous pensez que Mamadi n'est pas conscient de ce qu'il attend je vous ai dit c'est un survie ce coup d'état c'est un instinct de survie pour Mamadi et pour survivre il fera tout et il a dit devant le peuple de Guinée qui n'a pas d'état d'âme quelqu'un qui gère la république qui vous dit ça moi je n'ai pas d'état d'âme même la mort des gens combien de personnes sont morts et quand on dit je n'ai pas d'état d'âme ça veut dire quoi qu'il va faire le sale boulot une armée qui a été construite depuis longtemps ces voyous ces bonnariens ces bandits ces gangsters viennent détruire Soronconi le groupement de Soronconi le groupement de Samouria Bata c'est-à-dire notre pays je ne doute pas de la force de frappe des pays voisins mais aucun pays ne pouvait nous attaquer on a vu la rébellion vers Gekedou et comment l'armée guinienne a repoussé les rebelles venus du Libéria donc le bandit vient aujourd'hui détruire cette armée c'est-à-dire qu'aujourd'hui si un groupe rébel se lève mais c'est fini c'est jusqu'à la rentrée de Conakry à Transis qu'ils vont s'arrêter il n'y aura pas de poste de résistance aujourd'hui tous ces jeunes tous ces costauds de l'armée on les a détruits le bandit aujourd'hui il récupère quelques costauds des autres unités il les met dans les forces spéciales mais où va la Guinée la Guinée qui est ? et on voit le pays aujourd'hui c'est comme ça les autres ont fait et c'est comme ça les dadis ont fait non ce n'est pas comme ça les secoubas ont géré le pays donc si les Guinéens veulent se lever que les Guinéens se lèvent une chose est claire Mamadi n'est pas prêt à partir Dumbuya n'est pas prêt à partir voilà il a fait le coup d'état pour sauver sa tête et c'est ce qu'il est en train de défendre aujourd'hui son survie voilà il n'est pas venu pour la démocratie Mamadi a déjà tué donc il va continuer à le faire c'est-à-dire lui c'est sa personne qui compte pas la république pourtant je vous avais dit dès le départ vous n'aviez pas compris moi je le dis haut et fort j'avais de l'estime pour Mamadi ceux qui ont vu ma photo avec Mamadi c'est parce que j'avais de l'estime pour lui je lui faisais confiance et quand même les gens parlaient de coup d'état contre le président Faconde moi je faisais référence à Mamadi j'étais quelqu'un qui admirait l'effort spécial mais je ne pouvais jamais m'attendre que ce traite pouvait faire ce coup au président Faconde et quand il y a eu le coup d'état je vous dis des jours je ne mangeais pas le riz je ne pouvais pas mettre le riz dans ma bouche ni la viande je ne prenais que du yahoo j'ai fait mes recherches mes enquêtes c'est là j'ai compris que oui ils étaient déjà avertis qu'ils allaient tous partir l'affaire de drogue vous avez vu avant le coup d'état les journalistes le Moussa Mouï c'était pas lui l'inspecteur Colombo les narcos qu'on avait arrêté Kaba dont son frère a été extradé du Mali ils sont où aujourd'hui ? ils se retrouvent du côté de la France ils ont tous des passeports de service guinéen voici des réalités pour vous dire que tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de drogue au temps du présent ils ont été tous libérés et sortis du pays avec des passeports de service et vous voulez que la Guinée va avancer avec ses narcos et l'armée je vous ai dit tout son plan c'est de créer une armée dans une armée et vous le saviez déjà les arméries aujourd'hui dans les camps militaires qui les garde ? c'est les forces spéciales dans tous les camps militaires aujourd'hui c'est les éléments des forces spéciales des gens qui l'ont formé ce sont eux regardez on dit aux militaires quelques jours seulement certains sont en vacances certains sont en déplacement on dit d'ici le 10 vous n'arrivez pas d'autres sont en Europe d'autres sont aux Etats-Unis d'autres sont quelque part ils sont en train de se soigner d'autres ont accompagné leurs parents pour se traiter dans certains pays du Maghreb on vient on fait un communiqué d'ici tel jour vous n'êtes pas là c'est pourquoi vous avez vu plus de 700 et quelques personnes on les radit comme ça il n'y a pas d'urgence rien parce que oui c'est Mamadi parce que oui ils ont peur voilà vous êtes où ? c'est là même le fils d'Ela Seludale Tidjan a été radié pourtant la formation que Tidjan a reçu Mamadi même un tiers Amara n'a pas reçu même Mamadi n'a pas reçu un tiers la formation de Tidjan le fils de Seludale mais ils font ce qu'ils veulent on ne donne même pas le temps aux gens de revenir de s'expliquer on prend des communiqués bidons qu'on a radié des gens regardez le parcours de Amara les dadis on l'a mis en prison ici pour l'affaire de drogue est-ce que le CNDD a radié Amara est-ce que lui il a été radié Bala Samoura c'est pourquoi quand je vois cet ingrat lors du déplacement du président le facondé pour la Turquie quand j'ai vu ce fanfaron de Bala Samoura prendre la mallette du président le facondé son passeport ses téléphones ah j'ai dit l'ingrat fait exprès ce tapissier de Bala Samoura qui était sur la moto qu'on a lavé ici nettoyé soigné donné un logement un véhicule sorti d'usine ce tapissier de Bala Samoura c'est lui aujourd'hui qui est en train de radier les gens dans l'armée pourtant au temps du président il a été sanctionné par ses supérieurs celui qui lui a donné presque le plein pouvoir le fama le président Alpha Conde mais malgré que Dumbuya avait demandé que non il n'a qu'à laisser partir tous ces gens ne voulaient pas ça je le dis quand les gens l'ont convaincu il a dit non je ne veux pas de problème je ne veux pas que le président meure dans mes mains ici laissez-le il va partir se soigner mais les les vouriens de Bala Samoura c'est eux vous n'avez pas vu prendre la mallette le passeport du président Faconde pour lui non si le président Faconde arrive en Turquie il va aller dans d'autres pays tous ceux qui ont fait du bien pour eux aujourd'hui ils sont en train de le faire du mal moi c'est pourquoi je dis si des militaires avaient fait le coup d'état et ils étaient liés à Séloudal à Sidiya j'allais avoir du respect pour eux parce que j'allais dire ils étaient opposés au pouvoir du président Faconde la manière de gérer ils n'étaient pas d'accord ça pouvait me donner à réfléchir mais des gens qu'on a lavé qu'on a nettoyé qu'on a soigné imaginez les forces spéciales n'existaient pas ça a été créé Mamadi a été mis Idi Amin a convaincu le président que Mamadi n'appartenait à aucun groupement c'est-à-dire de l'armée donc c'était une manière de tromper de convaincre le président Faconde qui jamais même si on lui donnait le plein pouvoir qui n'allait pas pouvoir faire un coup d'état voici comment on a trompé le président Faconde et imposé Mamadi sur les autres sinon Alia est mieux que lui dix mille fois Michel Lama est mieux que lui dix mille fois mais ils ont trompé le Fama mais malgré tout ça ils ont juré ils ont prêté serment ils ont été nommés c'est pas quelque chose où eux-mêmes ils se sont imposés non et quand je vois ces traîtres là agis comme ça envers les anciens dignitaires les Amara les Bala Samoura les Idi Amin les Mamadi sur les anciens dignitaires j'ai dit non ces gens là n'ont pas de coeur ils ne réfléchissent pas tandis que le passé est devant nous ici le parcours du président Faconde qu'est-ce que le président Faconde n'a pas subi comme humiliation il a été emprisonné ici devant tout le monde ces militants qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi dans le passé devant tout le monde ici mais il est venu s'est venger de qui il y a des gens qui l'ont insulté qui ont tout dit ici il a travaillé avec les gens de Comte on dirait que ces gens là n'étaient pas des Guineens quoi qu'on dise les anciens dignitaires de Comte aussi c'était des intellectuels des gens qui avaient le niveau des vrais cadres pas de Toto que Mamadou Doumbouya aujourd'hui avec son soi-disant refondation où on va ramasser des vagabonds à l'étranger des voyous à l'étranger pour les nommer directeurs ou ministres à la fonction publique c'est l'homme qui met un programme en place quand le président Alpha Condé est venu guichet unique il a commencé à fermer les robinets l'argent qui rentrait dans les caisses de l'Etat on a commencé à voir de la douane les versements c'était dans des comptes uniques là c'était pas des papiers où vous venez voilà la caissière il tire après elle peut déchirer ou monter d'autres choses et on a des gens avec des milliards à la maison mais le président Alpha Condé avec ses réformes il a changé tout ça lorsque des bandits viennent s'arrêter devant nous oui la refondation Kiev un groupe de bandits de voleurs où sont les recettes de l'Etat la douane la douane avant le coup d'Etat plus de 16 16 1000 milliards non 16 milliards plutôt désolé 16 milliards de nos francs plus de 16 milliards de nos francs par jour demandez aujourd'hui les recettes de la douane les recettes de la douane pas plus de 6 milliards aujourd'hui comment on peut passer ceux qui disent qu'ils sont venus la bonne gestion et d'ailleurs n'oubliez pas qu'au temps du président Faconde le dédouanement était moins cher partout on payait 800 dollars on paye plus de 1500 aujourd'hui mais la douane la recette c'était plus de 1000 comment je dis 16 milliards par jour 16 milliards par jour et nous 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 retrouvons aujourd'hui avec ceux qui sont venus augmenter et d'ailleurs pour faire fuir les opérateurs économiques augmenter l'impôt qui paye c'est la population quand vous augmentez le dédouanement les commerçants ils vont vendre à qui ? au Guiné le sac de riz est passé de combien ? de 230 nous sommes à plus de 375 voici des réalités lorsque des vouriens gèrent le pays lorsque des arrogants des totaux qui ne connaissent rien gèrent notre pays quoi avec Saco les médias qui critiquent tous les contrats ils sont venus trouver des milliards dans les caisses et heureusement que leur bavard de Ousmane Gawal ils s'étaient vantés devant tout le monde devant la radio de Girassi ici que depuis l'indépendance qu'aucun gouvernement n'a eu autant d'argent ils sont venus trouver autant d'argent c'est vrai les caisses le président Fakonde avait gélé les comptes de tous les ministères même les les travailleurs de l'état les ministres les DAF ainsi de suite ils sont venus trouver de l'argent mais demandez Ousmane Gawal où est cet argent l'argent dont il disait voilà c'est pas eux qui ont volé lui aujourd'hui il est propriétaire de combien de combien de maisons avec le cinéma qu'il a mis devant tout le monde pour dire que son papa lui a donné les biens de la famille pourtant c'était faux pourquoi ça s'est pas passé depuis des années c'est quand lui il est devenu ministre de l'habitat qu'il a détourné des terrains de l'état falsifié des documents pour mettre ces terrains à son nom et faire ce montage ce cinéma avec son frère et comme ça les guinéens vont dire ah non le terrain là c'est pour sa famille on lui a donné c'était du du tap à l'oeil du cinéma devant le peuple de Guinée pendant des années lui il est là il a conakry affaire des terrains là non mais c'était du tapage du tapage on a vu le terrain qu'il a vendu aussi au ministère de la sécurité à Gawal à plus de 2 milliards donc Gawal les a patrinés son papa ou bien eux leur famille ont eu ce terrain là comment mais c'était un domaine de l'état encore qui a été falsifié comme un domaine privé pour vendre à l'état encore qui a vendu Ousmane Gawal à plus de 2 milliards mais la CRIAF ce genre de dossier ne les intéresse pas parce que quand on vient chanter crier mentir devant le peuple oui on va faire la bonne gouvernance et que sous votre règne les détournements sont encore plus graves que ceux que vous vous réprochez à l'ancien régime donc vous avez tous vu les médias c'est pourquoi je dis je suis avec les journalistes parce qu'ils ont dénoncé les contrats qui ont été signés les gré à gré les milliards qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'état et le résultat sur le terrain on ne voit rien donc famille il faut qu'on se réveille surtout la jeunesse guinéenne donnons-nous les mains aucun pays ne se développe s'il n'y a pas la paix aucun pays ne se développe aussi s'il n'y a pas le mérite c'est pourquoi nous avons les écoles les universités dans nos pays pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions mais si ce sont des vouriens qui doivent venir nous diriger qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre qu'est-ce qu'ils vont nous montrer si c'est des voleurs qui doivent venir nous diriger lorsque il y a le mérite il n'y a pas de problème lorsqu'on vous dit voici un concours il n'y a pas de tricherie et que le meilleur est là la conscience accepte il n'y a pas à faire de dire les peuls on est fiers si on a des scientifiques guinéens c'est une fierté mais on ne peut pas accepter que des arrogants des vouriens comme les amaras les bala samoura viennent nous gouverner et qu'on doit accepter ça ils ne connaissent absolument rien mais comment on va dire on a une voiture nous nous sommes des passagers on est dedans sachant que le chauffeur il n'a pas de permis il ne connait rien parce qu'il est fort il est arrogant que nous nous devons rester dans ce véhicule qui fonce tout directement dans le trou non soit on doit crier comme les journalistes sont en train de le faire nous nous sommes en train de le faire pour dire ça ne va pas soit lui on l'attrape on l'enlève on met quelqu'un d'autre en tout cas le véhicule on doit arrêter parce que c'est en train de bouger et rien n'avance le peuple meurt à petit feu des fonctionnaires qu'on met à la retraite sans mesure d'accompagnement des familles déchirées aujourd'hui parce que les enfants sont aujourd'hui est-ce que le père de famille peut dire à sa fille tu vas où toi tu ne donnes pas la dépense les enfants ont faim les enfants ont faim quand tu as un chat chez toi et tu vois que ton chat part ailleurs vous voyez le chat partout où c'est doux le chat est là-bas c'est le chien qui est fidèle mais le chat quand c'est doux chez le voisin il est toujours chez le voisin s'il n'y a rien mais est-ce qu'on peut dire à ces enfants non il ne faut pas sortir toi tu n'as pas donné la dépense ils ont faim et pourtant ils vont manger tu sais est-ce que tu vas demander une amine c'est quand tu donnes la dépense tu dis à ton enfant tu étais où une amine je t'interdis de sortir mais aujourd'hui la dignité de tous ces cadres est bafouée par la faute des vauriens des toccards qui n'ont aucune notion de la république donc merci à tout le monde on est ensemble et bonne fête encore à tous les fidèles musulmans Aruna Bayo merci à vous merci à Sekou Damarou Cousin bonne fête à toi Esparo Dabo merci à vous merci à vous des moudis comme ça comme moi la haine moudis là quand j'ai parlé devant plus de 1000 1000 Guiniens parce qu'il y a des des gens comme il y a des gens sous le cou moi j'ai toujours dit je suis conyanké c'est pourquoi tout ce qui est pour ma communauté ici je ne suis pas engagé je suis fier d'être conyanké fier d'être de Damarou mais moi pour mon combat politique je ne peux pas me mêler de ces associations communautaires je ne suis pas contre ceux qui font la promotion de la culture de Konya je ne suis pas contre mais je préfère le nationalisme tous ceux qui rassemblent tous ceux qui parlent de l'unité moi mon combat c'est le nationalisme pas le régionalisme je ne peux pas je le dis je ne suis pas contre ce qu'ils font mais moi Damarou je ne m'associe pas aux organisation régionale non moi mon combat c'est la guinée voilà mais vous vous êtes la mamadie manikali ambramo li akennita kon konmye menkal koka bi ou konakal koka a te mo si koka bilagini trop yam yon konakal koka a te mo si koka bi réalité les we konon ka fomusoma yani prisa fa kondena nko koka 3 sobalo koro en elle se fâche un konon iman kouma kanyo kosobali kankanyi nika fo sobalo koro abaraflako sobalo koro nenite courant tonte kanka prisa fa kona nane a kaseko ke sila tonte kanka nko anani akas labla hotel tonte kanka anani buffet de la gare kala danfana kanka kadelu ka villa lulodamina kako shi amake ka business shi amake ka kanka keso baye ka koko koro babakaka paska gabarafra sobalo koro selabrebete so konon d'otro sou té farmacy té lo feté garbature prisa fa kolenako nikka wabike ce la la dam a konpré ako ammri lakumma nyaye pasken ka fomi koko jonah sobalo koro niterré donc sans mesure d'accompagnement parce que c'est lui mamadi on vient casser les villas des gens des jeunes de canca qui sont à l'étranger qui ont passé des années en train de construire à la rentrée de canca parce que lui il veut prouver, il veut faire quelque chose tu veux faire quelque chose personne ne compte, tu veux mettre autoroute 3 fois 3 10 fois 10 mais n'oublie pas que c'est le terrain des autres tu as été en aventure, tu n'as rien fait allez si c'est sur où il m'a le canca, mamadi allez si c'est sur où il m'a le canca si l'état veut agrandir les routes moi je dis damalo je ne suis pas compte embellir nos routes je ne suis pas compte mais l'état c'est qui tu le fais pour qui pour tout le monde l'état c'est nous tous il faut mettre un programme pour dédommager cette famille là mais on ne vient pas casser parce que oui on a la force madin le Spirit le plan ce n'est pas le plan le plan le plan le plan l'admuffled le plan il y a un gouvernement qui est là 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 parce que ça profite à tout le monde c'est pas mon ami seul qui va passer mais n'oubliez pas que ces gens là ils ont passé toute leur vie en train de chercher de l'argent et vous venez tout détruire ça allez moi je vous dis 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 il explique whine ah ok je vous dis je vous dis je vous dis je devais chills comme je l'noupage il y aura un rectangle donc je le dis alors qu'il s Jordi et qu'enfance il est encore il se trouve comme je l'ai yearly dans ce pays Donc merci à tout le monde.